Message, qu'est-ce que vous dites ? Je suis un compatriote basque ! Madame la grande journaliste ! Je suis un compatriote de l'Etat ! Madame la grande journaliste ! Bonjour, aujourd'hui c'est l'anniversaire du père, notre président assassiné Marion Wabi. Qu'est-ce que vous dites ? Il est au ciel, il veille sur nous. Ça fait 39 ans. 39 ans qu'il a été tué pour que soit aspiré notre pétrole pour rien par cette multinationale qui avec la complicité d'un de notre, pour ne pas le nommer le terroriste à Boussassou, ont décidé de prendre en otage notre pays, notre peuple. Qu'est-ce qu'on voit ? Même Lissouva qui a tenté de mettre ça à 33%, Sassou est revenu à 17,5% pour lui, pas pour nous. Parce qu'on n'en profite pas. Sinon on aurait eu au moins pour bénéfice les routes, les écoles, les tables bancs, de l'eau, et ainsi de suite. Mais qu'est-ce qu'on voit ? Des morgues vieilles piètes construites. Pourquoi on enterre le milieu ? Non, mais c'est bien. Comme ça quand Sassou va... Ah oui, c'est peut-être construit pour lui, c'est ma morgue vieille pié finalement. Ouh là là ! Ironie du son, ça va bientôt finir. Donc on construit une morgue vieille pié, en attendant la mort de Sassou. Parce que je ne vois pas quel Congolais ira dans cette morgue-là, si ce n'est pas eux-mêmes, c'est eux dans eux. Donc nous, plus sérieusement, Marien Nwabi a été le symbole de l'humilité chine, du rassemblement. Marien Nwabi n'a pas été du tout tribale. Parce que ce qu'il a coulé, c'est entre autres aussi, il a voulu remettre le pouvoir à Massavadeba. Il a voulu repartir dans l'armée, aller à ses études scientifiques, en se disant que lui, il portait des galants, il était mieux dans l'armée. Donc Massavadeba n'est pas de la même genre de zérographie que lui. La femme de Nwabi non plus n'était pas nordiste, elle était du sud. Donc ce n'était pas du tout un président tribale. Et de ce fait, nous voulons que les valeurs véhiculées par Marien Nwabi, toutes les bonnes valeurs nous soient restituées. Et pour cela, pour cette restitution, pour cette restitution, on a besoin de tous les compréhens. Les républicains et les démocrates, on leur demande de se lever. Rien que de se lever. Avec quelques cacahuètes, un boule pas, pour être d'alerte. Parce que dans très peu de temps, ça va partir. Et nous ne serons ni armés, ni avec des massues, nous ne serons ni avec des massues, ni avec des fusils. Notre seule volonté doit nous guider. A nous mettre debout. Debout jusqu'à ce que ça se chute. Parce qu'il a été debout pendant longtemps, pendant que nous sommes restés couchés. Plus bas que terre. De nous lever. Et quand nous nous levons comme ça, c'est pour qu'il parte. Je demande avec nos compatriotes, mais de vraiment sincèrement, porter de tout le cœur. Vous voyez le machiavélisme ? Le 18 mars a été le jour de l'assassinat de Marien Nwabi. Ce monsieur a choisi cette date-là pour clôturer les campagnes. Le 4 mars a été la date de l'explosion des mines qu'il a entreposé à côté de chez nous. De chez lui, qui ont tué beaucoup de Congolais. Il a pris cette date pour faire l'ouverture des campagnes. Le 14 mars était le jour du décès de sa fille. Il s'est arrêté. Ce jour-là, lui, il s'est arrêté. Donc, le deuil de plus de 500 familles congolaises, le 4 mars, l'a laissé indifférent. Est-ce que ce n'est pas satanique, ça ? Si, c'est satanique. Est-ce que ce n'est pas satanique, ça ? Si, c'est satanique. Il a choisi des dates symboliques et il veut proclamer les élections le 22 mars. Et le 22 mars, c'était le jour de l'assassinat. où vient ? Enfin, deux.